Hé les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! Camiamia ! C'est la dinguerie, c'est littéralement une grosse dinguerie ! Regardez ce qui vient d'être annoncé, le Goku LCJ3, tag Vegeta LCJ2, LF ! Yotement, Sofiane le Geek, on se retrouve pour du Dragon Ball Legends ! Et re, à tous ceux qui étaient avec moi pendant le live Reveal & Stuff, pour découvrir cette Masterclass ! soyons honnêtes, quand on parle de Dragon Ball Z, regardez la hype que ça ramène, tu vois, c'est pour cela qu'on vous dit que DBZ, c'est au-dessus, regardez la hype, tu vois ce que je veux dire ou pas, on a une carte réalisée, mais aux petits oignons, que ça soit dans l'artwork, je pense que là, voilà, quand t'as vu ça, Théma, les cheveux de Goku et CJ3, Théma, le regard vénère de Vegeta, les proportions, etc, la carte est magnifique, mais il en va de même sur la modélisation 3D, sur l'animation, sur la fidélité de la chorégraphie du combat, quand on voit Goku et CJ3 se taper face à Kid Buu, etc, ça reprend les mêmes coups qu'il lui avait mis dans l'animé ou bien dans le manga, et ça, franchement, c'est une masterclass, alors bien évidemment, on va regarder le gameplay ensemble pour ceux et celles qui ont, malheureusement, loupé le live, et merci à tous ceux qui étaient présents, franchement, ça fait super plaisir, je tiens également à faire une petite précision, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo et à aller vous follow sur mon compte TikTok, en ce moment, tous les soirs, on se met en live TikTok ou en débat sur les mangas, on parle de Dragon Ball, on fait des quiz Dragon Ball, d'ailleurs, ensemble, etc, n'hésitez pas, on se rapproche petit à petit des 100 000 abonnés, donc voilà, vous êtes les bienvenus, le lien, encore une fois, je vous le redis, est dans la description de cette vidéo, plus on est fou, plus on rit, du moins, c'est ce qu'on dit. Bon, bref, on va aller voir le gameplay, les amis, on est parti, let's go, tac, voilà, et là, préparez-vous, parce que là, c'est de la masterclass, vraiment, c'est... Non mais, regardez, la modélisation 3D, on est sur un jeu mobile, on tient quand même à le répéter, jeu mobile, masterclass, la map, le ki, les cheveux qui bougent de Goku et ses J3, BAM, les mêmes coups, la chorégraphie est incroyable, la chorégraphie est incroyable, et là, forcément, ce qu'est masterclass, tu switch, parce que c'est un tag, et t'as une interaction entre Vegeta et Goku, c'est pas juste à switcher de perso, et voilà. La carte verte de Vegeta qui bloque, qui expulse, et tu combo derrière, bim ! Oh là là, c'est une envie, c'est une envie, enfin, du moins, tu combo, là, je viens de voir, c'est l'aspect, alors, je sais pas si tu pourras combo une strike ou une blast, pour avoir, demain, ce que ça donne, mais en tout cas, tu refais l'aspect derrière, et franchement, c'est masterclass. Le perso a une jauge unique, quand la jauge unique est remplie, vous allez voir, donc là, il tape, la jauge unique est remplie. Il y a une attaque qui se fait automatiquement de Goku et ses J3, qui vient, du coup, prêter main-forte à Vegeta et ses J2. Ça fait le Kamehameha, s'il n'a plus beaucoup de vie, ça se transforme en LF ! Non mais, c'est une envie, on a souvent, maintenant, des mécaniques, enfin, des nouvelles mécaniques qui arrivent, au sein même du jeu, pour, tout simplement, donner un jeu plus accessible aux joueurs. On va pas se mentir, c'est vrai que, maintenant, le jeu devient de plus en plus accessible à pas mal de joueurs, si, voilà, derrière, t'as les derniers persos qui sortent, etc., qui font partie de la méta, comme, par exemple, le Gogeta Blue Ultra qui était sorti, t'as vu une mécanique auto. Ou, justement, il contrait n'importe quelle attaque quand la jauge unique est remplie. On avait eu, également, le Migate, à l'époque, qui avait une mécanique auto sur les esquives, mais, également, sur le clash. Le clash auto, Migate, il est obligé de gagner le clash. Donc, voilà, pas mal de petites choses, et là, pour le coup, on a une nouvelle mécanique. C'est, beaucoup, S.J.3 qui vient aider Vegeta quand il se retrouve dans la sauce et il balance un Kamehameha de fou. Alors, ça élève quand il n'y a plus beaucoup de vie sur le personnage. Ou bien, alors, si le personnage a assez de vie pour tanker un minimum le Kamehameha, c'est une attaque d'explosion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quand tu pars au combat, tu pars avec trois personnages, d'accord ? Tu joues avec un perso, les deux autres sont en attente. Eh bien, les deux autres qui sont en attente vont prendre des dégâts, comme Jiren Full Power LF. Quand il fait son attaque, il met des dégâts, également, aux personnages qui sont repliés. Donc, là, voilà, je pense, les gars, franchement, là, on est quand même sur une sacrée carte. Je me demande même, on verra, hein, demain, quand on l'aura en main, etc. Alors, bien évidemment, les personnages sortent à partir de demain, 8h du matin. En ce mercredi 12 avril, je ferai, bien évidemment, un duel invocation contre Madame Ludivine. Et non pas Luc Ludivine, parce que là, j'ai envie d'avoir le perso. Ah, clairement, je le veux, ce perso, j'espère ne pas me faire shaft. On va essayer d'aller chercher, je pense qu'il y aura des pesées de doublés, etc. On verra un petit peu comment le jeu va nous balancer ça. Mais surtout, surtout, ce que je voulais dire, c'est que là, je pense qu'on est sur l'une des plus belles cartes du jeu. C'est pas parce que, voilà, non, vraiment, je vous donne mon avis en tant que fan. Alors, peut-être que c'est juste moi qui trouve ça sublime. Mais je pense que là, au niveau de l'artwork, c'est une masterclass. Au niveau de la modélisation de 3D, c'est une masterclass. La chorégraphie, c'est une masterclass. Les interactions entre Goku et Vegeta sont masterclass. C'est, voilà, on se le remet, on se le remet. Parce que, franchement, faut bien, faut bien analyser. Faut bien analyser. Bim, la téléportation. Le coup de pied, c'est le même coup de pied qu'on voit dans l'anime. Qu'il met à Kid Goku. Ah, à Kid Goku. À Kid Buu. C'est le même. C'est la même chose. Le qui, la même posture. Les vêtements déchirés. C'est une dinguerie. Et la map, en plus, elle est incroyable. Oh là. Bam ! Le coup de pied en plein son crâne. Oh là là là. Non, franchement, on est sur du lourd, là. On est vraiment sur du lourd. Et là, la posture du Vegeta qui arrive. Le petit sourire qui va apparaître après. C'est incroyable. Il est vénère. Il bloque. Et bim ! Tu vois ce que je veux dire ? Il explose le qui. Et regarde bien le qui autour de Vegeta avec des éclairs et tout. C'est de la belle animation. Vegeta a toujours du qui avec des éclairs pour bien montrer que là, oui, il est en SJ2. Il donne tout. Il donne tout son potentiel. Avec le réol et tout. Non, mais franchement, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Non, franchement, les gars. On est sur du lourd. On est vraiment sur du lourd. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, voilà. Tite boule qui prend le relais. Sauf que là, la jauge, elle se remplit. Et Goku, il intervient. Comme j'ai pu vous le dire. C'est déchiré. La tenue est déchirée sur son bras et tout. Je pliffe. Moi, franchement, les tenues déchirées comme ça. Je trouve qu'il y a du flow, tu vois. La tenue est déchirée. Ça donne un petit côté warrior. Ça donne du flow. Et Legendary finish. Et là, masterclass, la posture de Goku. Le sourire de Goku et de Vegeta. C'est... Voilà. Je suis trop hype. Vraiment, les amis. Je suis trop hype par cette carte. Alors, après, je peux également vous mettre l'intro. Comment ils nous ont annoncé ce nouveau tag. LF. Voilà. Hop. Je vous mets l'intro. Au début, on a vu, voilà, le Majin Buu. Parce qu'on rappelle qu'on est dans une campagne Saga Buu Dragon Ball Z. D'accord ? C'est une campagne spécialement pour la Saga Buu Dragon Ball Z. Alors, cette campagne, je pense qu'elle va être là pendant un mois. Et on a vu le Goku et le Vegeta. Et là, j'ai dit, oh, purée, un nouveau tag. Legendary limited. Incroyable. Clic, bou, bam. Regardez bien les gros plans. Ils sont vraiment masterclass. On a vraiment quelque chose de bien réussi. Je me répète, les amis, mais je suis désolé. Je suis trop hype. Vraiment, je suis trop hype. Peut-être parce que c'est du DBZ. Peut-être parce que c'est mon enfance. Peut-être parce que c'est ce que je préfère entre Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT. DBZ, c'est DBZ, quoi, frère. Tu vois, ce que je veux dire là ? Non. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce qu'il peut avoir de mieux au sein même du jeu Dragon Ball Legends. Vraiment, regardez comment... Même, on sent que là, il y a de la passion de la part des développeurs d'IMS. On sent, tu vois, que quand c'est DBZ, ils y mettent du cœur. Alors, je ne dis pas ce qu'ils font sur DBS. C'est dégueulasse. Le Black Goku, Rosé Ultra, il est sorti. Il est sympa. Le Gogeta Blue Ultra, il est sorti également. Il est sympa, etc. Mais là, ça, franchement, c'est au-dessus. Moi, pour moi, c'est au-dessus. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, vous aussi, dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez. Si pour vous, vous êtes plus hype par ce côté DBZ que DBS. Cette carte, vraiment, je la trouve impressionnante. Vraiment, elle est impressionnante. Voilà, je vous ai donné mon avis, les amis. Je pense que maintenant, vous le savez, je suis hype de fou. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, votre degré de hype. Si le perso s'est validé ou non. J'ai déjà eu un petit aperçu tout à l'heure quand j'étais en live avec les gens qui étaient présents. Et forcément, on était tous unanimes pour dire, c'est validé. La carte, elle est validée. L'artwork, il est beau. L'amulisation est belle. Les chorégraphies sont belles. L'animation est belle. Maintenant, il n'y a plus qu'à invoquer. Espérer de la voir. Voilà, en espérant le choper assez facilement. Voilà, les amis. Sur ce, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications. Si ce n'est toujours pas fait, max de pouces bleus. En mode gameplay d'âme, j'essaierai de répondre à un maximum de personnes. Encore une fois, je vous le redis. N'hésitez pas à aller vous follow à mon compte TikTok. Le lien est dans la description de cette vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous abonnez à la chaîne de Soufiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah ! Je vous abonnez à la chaîne de Soufiane le Geek. Je vous abonnez à la chaîne de Soufiane le Geek. Je vous abonnez à la chaîne de Soufiane le Geek.